Musique Bonjour vous revenez ? Comment ? Pourquoi ? Je reviens pourquoi ? Alors vous savez que j'avais la politique, j'ai accordé les cinq dernières années, donc entre mes 47 et mes 52 ans, je les ai donnés à 100% au Front National. D'une part, tant au travers de mes mandats, parce que j'étais conseiller municipal, j'étais conseiller communautaire, j'étais conseiller général, tout le monde se souvient du buzz que j'ai fait en 2013, j'avais vu cela. J'étais responsable de la communication de la Fédération, c'est-à-dire que je servais de nègre, je ne m'apprends pas ce que c'est qu'un nègre, j'ai oublié de ce terme, j'ai écrit, mais c'est le terme consacré, j'ai écrit les communiqués, les tracts, les discours, j'ai fait des études de budget pour certains élus du Front National qui n'avaient pas les compétences requises, voilà. Mon surnom, c'était le Couteau Suisse. C'est bizarre ça ? Oui, mais c'est bizarre. J'ai été en Bernard, j'étais complètement épuisé, j'en suis tombé malade. Donc je suis parti, j'ai toujours m'intéressé à la politique, voilà, j'ai eu mon pays, j'aime la France, j'aime les Français, ça ne changera pas, j'ai mes convictions, elles demeurent. Et j'ai été promis. Et puis j'avais oublié ces messieurs-dames, c'est juste un petit échantillon. Pendant des semaines, voire des mois, j'ai eu des coups de fil, j'ai eu des mails, j'ai eu des visites à la maison, Laurent revient, Lolo ne nous lâche pas, Laurent n'a besoin de toi. Alors au début c'était non, c'était non, c'était non. Après ce qui m'a énormément surpris, c'est que mes concitoyens, tant de Brignol, que de Saint-Maxime, etc. m'ont sollicité de la même manière que lorsque j'étais élu, il y a des gens de Saint-Cyr qui m'appellent et que j'ai reçus chez moi, des gens de Saint-Maxime, des gens de Courrière, et pas forcément des gens du Fonds National. Je vous le dis franchement, le contact que j'ai eu hier de la rue Tourmalotte, la dame m'a dit, je ne suis pas de vos opinions, vous êtes quelqu'un de bien, je sais, moi je vois ta gauche. Mais j'ai dit, alors, il est où votre problème ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Moi ça ne me pose aucun problème, je suis un vieux socialiste, mais à la jouesse. Donc moi je reconnais les valeurs humanistes, indubitablement. Donc beaucoup, beaucoup d'électeurs, vous pouvez les appeler comme ça, m'ont demandé de revenir. Et puis au bout d'un moment, j'ai cédé. J'ai cédé, je veux dire pourquoi ? J'ai cédé d'une part parce que j'estime que cette campagne, je vais à la loi des troupes, qui m'ont servi depuis très longtemps. Il y a des gens, vous avez quelques années ici, qui m'ont recordé des jours, des nuits de travail, bénévolement, sans rétribution, mais juste de reconnaissance. Donc ils ont voulu que je remonte sur le règne, mais j'y remonte. Voilà, je le fais pour eux, je le fais pour les électeurs, je le fais pour mes concitoyens qui sont dans le besoin. Vous n'ignorez pas la situation de Brignol, en particulier, et dans la circonscription en général. Il y a des gens qui sont dans un état de misère, mais c'est consternant, je reviens pour ces gens-là. Je ne reviens pas pour les patrons du CAC 40, je reviens pour les chefs d'entreprise, les petits commerçants qui sont en train de mourir. Quand je vois les interventions assez consternantes de M. Danvy, ou l'absence d'intervention quant au budget de M. Giacomoly, alors qu'il est membre de la commission des finances, je suis très heureux, mais très heureux, qu'il y ait quelqu'un comme Jean-Michel Rousseau, qui défend les prêts de l'église, qui est européiste, moi je le suis beaucoup moins, certes, mais localement, on fait de la gestion, on considère le bien-être de nos communes, de nos collectivités. On a fini avec la mairie là, on a une candidature à la famille déjà. Oui, je vais vous en parler, c'est aussi pour ça que je reviens. Quand je suis parti, je ne pensais pas qu'on accorderait l'investiture à quelqu'un qui est une véritable girouette, qui a navigué, qui a erré, devrais-je dire, pendant 15 ans, au sein de 5 formations politiques. Il a commencé un UDF, il arrive au Fonds National, écoutez, je suis quelqu'un d'ouvert, j'évoquais tout à l'heure Jean-Michel Rousseau, mais là je crois que M. Rivière, M. Rivière a dû commencer sa carrière plutôt à l'Opéra de Paris comme petit rat, parce que pour pratiquer aussi aisément le grand écart, il faut un certain temps que je n'ai pas. Pourquoi ? Parce que, vous savez, il y a un âge qui dit qu'il a trahi très rare. Voilà, ce monsieur a trahi toutes ses formations. Aujourd'hui, quand on le lit, il est contre l'Europe, il est pour la fermeture des frontières, il est pour tout ce qui a fait le Fonds National, tout au moins, de l'article. Il ne souscrit pas totalement, on y viendra après, pour ça que j'en suis sorti, il faut l'avouer. Il y a dix ans, il tenait les propos qu'il y avait à l'encontre de ce qu'il affirme aujourd'hui. Ce n'est pas sérieux. C'est quelqu'un qui vient pour se faire élire, qui a déjà menti aux électeurs avant d'être élu. Parce que je vous rappelle quand même que ce monsieur prétend habiter à Brignol. Oui, il habite à Biote, je crois. Il habite à Biote, il habite à Biote. Mais par contre, sur sa page de Facebook, il revendique qu'il habitait à Brignol. Alors je ne sais pas, mais quand on prétend être élu, et ça aurait terminé une certaine probité, on ne ment pas sur sa domiciliation aux électeurs. C'est tout récent, je ne sais pas. C'est tout récent, il est domicilié. J'ai même eu son comoda, vous savez ce qu'on appelle communément en politique, le bail à zéro. C'est une chambre de 12 mètres carrés avec un lien de toilette, dans lequel prétendument il habiterait avec sa femme et ses trois enfants. Ce que je n'apprécie pas, c'est qu'on va essayer de donner aux électeurs confiance en ce monsieur. On va mentir aux électeurs, on va mentir aux militants. Comment vous allez vous positionner en... Comment je... Vous allez arriver en disant, attendez, le gars qui est là, qui est ce qu'ils en ont fait, moi je pense qu'il ne l'est pas. Donc, comment vous allez réussir à convaincre les gens que vous... Je ne l'ai pas dit sinon. Alors je vais vous dire, franchement, je ne suis plus membre du FN, je ne lui avais pas repris ma carte. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas repris ma carte. Cependant, il y a des choses qui me gênaient quand même au FN. D'une part, les dérapages de certains cadres, et non des moindres, et même pour lesquels j'ai travaillé. Vous parlez du coup ? C'est le tout récent dérapage de Marine Le Pen sur la rafluivelle-dive. Et après, je vous avoue franchement, quand j'ai appris que M. Rivière, et ça, ça a beaucoup compté pour moi, que M. Rivière ne sanctionnait pas les propos homophobes qui étaient tenus au sein de sa section par des membres de son équipe de campagne, qui étaient d'ailleurs sur les photos que vous avez dû prendre hier, ça m'a énormément choqué. Ce que j'ai apprécié aujourd'hui, c'est que je peux dire ce que je veux. Et quelque part, c'est bien, parce qu'on est en train de recomposer le paysage politique français. Et moi, je crois de moins en moins au parti. Parce que M. Jamais, les solutions, elles ne viendront pas des partis, elles viendront des élus de terrain. Vous croyez que les gens, aujourd'hui, se reconnaissent dans les partis de gouvernement que nous subissons depuis 40 ans. On a besoin de gens dynamiques, on a besoin surtout, vous voyez, ça va peut-être vous surprendre, surtout de gens qui cessent de considérer la politique comme un derby sportif ou comme un mercato. Vous voyez, quand on siège avec... Moi, j'ai appris à faire ça quand j'étais conseiller général, j'ai échangé avec des gens du Parti Socialiste, je l'ai cité tout à l'heure, et j'en suis fier, et ce sont des gens qui sont à l'écoute, avec qui on peut dialoguer, bien au-delà de ce qu'on peut penser. Il faut arrêter de se regarder en chaîne de faillances. On a le même objectif, pas forcément les mêmes moyens. Donc aujourd'hui, il faut apprendre à se rassembler. Alors, je ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas me retrouver chez Mélenchon, mais si je dois travailler sur un projet avec des élus mélenchonistes, je ne ferai pas une opposition de bourrin. Je ne l'ai jamais fait sur la commune de Brugnol, ni au conseil général, je ne le ferai pas demain. Donc, j'ai deux préoccupations, vous voyez, qui sont, elles vont faire sourire aux extrêmes l'une de l'autre. Les vieux et les jeunes. Si je suis député, je crois que la première proposition de loi que j'essaierai de faire passer, ce sera que le minimum retraite soit au-dessus du seuil de pauvreté. C'est inqualifiable qu'on ait 9 millions de pauvres dans une grosse proportion de personnes âgées. Ça, ça me touche personnellement. J'ai rencontré des gens dans la détresse quand j'étais élu. Après, de l'autre côté, c'est s'occuper des jeunes. Je suis horrifié quand je l'apprends que chaque année, 200 000 jeunes sortent du système scolaire sans formation, donc sans possibilité d'emploi, donc sans possibilité de construire vie. C'est quand même extrêmement difficile. Moi, j'ai commencé à travailler très jeune. Je sais ce que c'est que bosser. J'ai fait beaucoup de boulot. Même si j'ai eu une très belle carrière en professionnel, j'ai fait une carte au sud dans l'industrie. Je sais d'où je viens, mais je m'en souviens. J'estime que le rôle d'un État, c'est de favoriser la formation des jeunes, l'éducation et la formation. Et j'assisterai beaucoup pendant la campagne sur le renforcement de l'apprentissage. La politique, je vais vous dire, ça me manquait. La vestiaire, ça me manquait. Parce que... Ça me manquait parce que quelque part... On vous connaît, on vous connaît, on vous connaît à Brignol, on vous connaît à la Provenceur. Oui. Ça signe, tout ça va... C'est si, quand les gens ont eu besoin de moi, c'est si on le bossait, le cuir, le spire feu, ils ont su me trouver. Non, c'est pas un souci. Et puis je ne suis pas seul. Je ne suis pas un homme seul. Mais non, ce qui m'a aidé, M. Jamais, c'est l'enthousiasme qu'ils avaient, c'est l'assistance qu'ils avaient à me dire pour que je reprenne ce combat. Alors peut-être cela sera-t-il mon dernier combat, mais je vais faire une big trip avec mon cœur, avec mes valeurs, en défendant ce en quoi je crois, comme j'ai toujours fait. Voilà. Alors, je n'ai pas besoin d'étiquette politique pour ça. Je crois que les gens me connaissent suffisamment. Puis je suis, j'étais, et je resterai un homme accessible. Je n'ai jamais été dans ma tour d'ivoire. Et vous savez qu'il y a l'avantage de ne pas avoir d'étiquette. Il y a l'inconvénient. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous prenez le logo au Fonds National, même une chaire où vous la faites des lires. D'ailleurs, le Fonds National fait lire des chaire. Je travaillais pour ces chaire-là. Vous voyez, ça, je ne pouvais pas le dire avant. Mais je peux le dire. Je suis en revient. Je suis en revient.